Il était une fois, dans un village africain niché au cœur des savanes, une jeune fille nommée Nia. Nia était connue dans tout le village pour sa beauté éclatante et son cœur généreux. Tous les hommes du village rêvaient de la conquérir. Mais Nia ne cherchait pas seulement la beauté extérieure, elle rêvait d'un amour véritable et sincère. Nia était aimée par tous. Chaque matin, elle se levait avec le soleil pour aider sa mère au marché. Puis elle passait ses journées à aider les personnes âgées et les enfants du village. Sa gentillesse et sa dévotion envers les autres faisaient d'elle une personne très respectée. De nombreux jeunes hommes, séduits par sa beauté, venaient la courtiser. Ils lui offraient des cadeaux, lui faisaient des promesses de richesse et de confort. Mais Nia voyait au-delà des apparences et des belles paroles. Elle voulait un homme qui la respecterait et l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la rivière, Nia rencontra Kofi. Kofi était un jeune homme modeste, connu pour sa gentillesse et son honnêteté, mais aussi pour sa pauvreté. Il travaillait dur chaque jour pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. « Bonjour Kofi, tu travailles toujours si dur. Pourquoi ne prends-tu pas un moment pour te reposer ? » lui demanda Nia. « Bonjour Nia, je dois m'assurer que ma famille ne manque de rien. Mais dis-moi, comment puis-je t'aider aujourd'hui ? » répondit Kofi avec un sourire. Peu à peu, Nia et Kofi se rapprochèrent. Elle admirait sa détermination et sa sincérité. Et ils respectaient sa générosité et son esprit libre. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, apprenant à se connaître et à apprécier les qualités de l'autre. Les habitants du village étaient se surpris lorsque Nia annonça qu'elle avait choisi Kofi. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle avait choisi un homme pauvre alors qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Mais Nia était déterminée. « J'ai choisi Kofi non pas pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est. Il m'a montré que le véritable amour ne se mesure pas en richesse, mais en respect, en honnêteté et en partage. » expliqua-t-elle avec fermeté. Nia et Kofi se marièrent dans une grande célébration. Leur union fut un exemple pour tous les jeunes du village. Ils montrèrent que l'amour véritable dépasse les apparences et les biens matériels. À travers l'histoire de Nia et Kofi, nous apprenons que l'amour véritable se trouve dans le respect et la sincérité. À toutes les jeunes filles qui nous regardent, souvenez-vous que vous méritez un amour qui vous respecte et vous valorise pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous possédez ou pouvez offrir. Choisissez avec votre cœur et ne laissez jamais les richesses matérielles dicter votre bonheur. Sous-titrage ST' 501